L'adhésion du Maroc à la CDAO Pour y assister S'inscrit dans un cadre large et complémentaire C'est une initiative en même temps intellectuelle En même temps entrepreneuriale Parce qu'elle regroupe des dominants diplomates Elle regroupe également des opérateurs économiques de deux côtés Pour réfléchir et penser à l'adhésion du Maroc Qui, je le rappelle, a été acceptée par les chefs d'état de l'ECOAS L'adhésion du Maroc à la CDAO s'inscrit dans le cadre de dynamisme que connaît le Royaume A travers sa politique étrangère visant à être présent sur tout le continent africain Nous sommes dans le temps de l'intégration africaine Sa Majesté l'a rappelé en 2014 à Abidjan Lorsqu'il a dit que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique Aujourd'hui nous sommes dans son sillage Et je ne peux que me satisfaire de ces discussions Entre opérateurs économiques marocains, opérateurs économiques ghanéens Experts, responsables politiques Puisqu'il y a une réelle convergence Et on sent qu'ici au Ghana Pays avec lesquels nous n'avons pas la même tradition de coopération Qu'avec d'autres pays de la sous-région Un soutien fort est en train d'émerger La conférence va permettre de définir les moyens à mobiliser et les orientations stratégiques à promouvoir Afin de faire de l'adhésion du Maroc le levier d'une émergence ouest-africaine Dans un objectif gagnant-gagnant Et dans un cadre respectueux à la fois des spécificités nationales de chaque état membre Nous sommes optimistes quant à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO Le Maroc reste un pays africain qui a un réel potentiel avec l'intégration du royaume dans la CEDEAO L'Afrique va connaître un réel développement à travers l'impulsion des échanges commerciaux inter-africains Organisé en partenariat avec la Confédération Générale des entreprises du Maroc Et le think tank ghanéen Imani La conférence d'ACRA s'inscrit dans le cadre d'une tournée ouest-africaine Visant la mise en place d'un cadre d'accompagnement et de suivi de la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO